Oui, le préfet s'appuie sur le règlement qui dit que la circulation alternée ne se déclenche qu'à partir de 4 jours consécutifs au-dessus du seuil de 80 microgrammes par mètre cube de particules fines. Or, ici à Lyon, on est en dessous de ce chiffre, 54 dimanches, 57 lundis, 76 mardis et 80 hier. Donc, c'est vrai, ça monte, mais on n'en est pas encore au seuil de déclenchement, explique le préfet. Sauf que, disent les écologistes lyonnais comme Pierre Aymond, à Paris, on n'a pas attendu ces chiffres pour mettre en place la circulation alternée. Il faut croire que les lyonnais ont des poumons bien meilleurs que les parisiens, puisqu'à Paris, c'est à 57 microgrammes, je crois, hier, que c'était mis en oeuvre. C'est le préfet qui fixe la limite à 80, mais on sait que c'est dangereux bien avant. Les textes, c'est des recommandations, mais il peut passer par-dessus s'il sent qu'il y a une crise. Que va-t-il se passer jeudi pour l'inauguration du 8 décembre ici, quand il y aura des centaines d'autocars qui vont arriver, qui vont tourner parce que les chauffeurs vont vouloir rester au chaud ? C'est-à-dire qu'on va ajouter de la pollution à la pollution ? Alors, l'autre problème ici, c'est que si le préfet décidait la circulation alternée, cela voudrait dire gratuité des transports en commun. Or, ces transports sont en grève ici à Lyon depuis dix jours. Le trafic des bus, des métros, des tramos est très perturbé, ce qui fait qu'il devient difficile de demander à la moitié des lyonnais de lâcher leur voiture en ce moment. Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe à Lyon.